Ce soir, laissons ces instances où ta gouvernance règne au milieu de nous, sauve nos familles, au nom de Jésus. Un saint dit Amen. Acclame le Roi de Roi. Très rapidement, on se met. Je vais nous donner la pensée. Hier, je n'étais pas avec vous. Nos excuses pour les autres multiples charges. Et je dois donc expliquer pourquoi nous sommes là en prière. Les ténèbres ne régneront plus dans ma famille. Que savons-nous de la famille? Est-ce que la famille est juste les cadres pour entrer dans le monde? Est-ce que la famille est juste les cadres par lesquels nous entrons dans le monde? Est-ce que, c'est une question, est-ce que, après avoir, après que Dieu nous ait introduits dans le monde par la famille? Quel est le rôle de la famille? La famille est une source des provisions, des bénédictions pour vivre sur la terre. Les desseins de Dieu. D'où j'étire cette vérité? J'étire cette vérité de Matthieu, chapitre 10, verset 37. Ça va vous étonner? C'est le texte. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Les pères, la mère, les fils et la fille sont des personnes, en principe, qui nous aiment sans condition. Même lorsque nous avons fauté et que nous connaissons des moments très difficiles, la famille vient à notre secours. Regardez ce que nous montre la nature. Même lorsque tu as été, dans la famille, identifié comme le plus grand voleur, mais qu'on apprenne que tu es en prison, que tu es malade, tes amis vont se faire rares. Mais la famille, sauf exception, mais la famille est là. Lorsque un homme marié brille par l'infidélité et qu'il tombe malade, toutes ces femmes, ces infidèles qu'elle prenait, vont l'abandonner. C'est son épouse, généralement, qui est là pour supporter la souffrance de cet homme qui a été pendant longtemps infidélité. Donc, Dieu voudrait dire dans ces textes, en considérant l'importance de la famille, ne place pas ta famille au-dessus de Dieu. Pourquoi? Parce que la famille est une bénédiction. Vous avez compris maintenant l'esprit de ces textes. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. On s'arrête à dire n'aime pas papa plus que Dieu, n'aime pas maman plus que Dieu, mais la raison fondamentale, c'est ce qui représente la famille. La famille, comme Dieu, est une source de provision, de bénédiction, et non une source de malheur et de malédiction. On a très souvent été habitués à écouter des séminaires, des moments de prière. Briser la malédiction familiale. Briser la malédiction familiale. À force d'entendre ça, la plupart des chrétiens pensent que la famille est une source de bénédiction. D'entrée des gens, j'aimerais te dire, la famille est la source de bénédiction et non la source de malédiction. change ta perception et tu vas remarquer que les choses qui t'arrivent vont aussi changer. La famille, source de bénédiction, qui peut même qui peut même se concurrencer à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, n'aime pas cette source. Plus que moi, Dieu est conscient de la valeur de la famille, de la bénédiction de la famille pour une personne sur terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi il fait la mise en garde n'aime pas ça plus que moi. Mais n'aime pas la famille. Quelqu'un dit Amen. Toutes les familles de la terre tirent l'air origine de Dieu. Si toutes les familles de la terre tirent l'air origine de Dieu, la famille est donc quelque chose d'important. Car la Bible est dit dans Jacques, tout don parfait, toute grâce excellence vient de Dieu. La Bible est dit dans Ephésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Écoutez-moi. Même lorsqu'on doit prier, on dit quoi? Notre Père a l'impression à la famille. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est le Dieu des familles. Il n'est pas le Dieu des divisions des familles. Notre Père, ça veut dire la famille. Nous prions Dieu dans une perception des familles. pour obtenir de Dieu, il faut respecter la famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous recevons de Dieu si nous considérons la valeur de la famille. source de la bénédiction, source de réponse. Lorsque j'étais ici à genoux, je n'ai pas écrit ça dans mes notes. Ceux qui ont remarqué, je suis revenu encore. C'est lui qui m'a dit, dis-le, la famille est une source de sécurité. pas seulement de provision matérielle de bénédiction, mais j'ai donné la famille pour sécuriser. Très facile pour qu'un ami te livre. Mais c'est extrême pour qu'un frère te livre. Et la Bible dit, si même la femme peut abandonner. La Bible dit, c'est difficile de vivre la trahison dans la famille. Écoute-moi, même si c'est devenu des sujets d'actualité, mais bibliquement, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la famille se protège. Donc, j'étais en train de lire Ephésiens chapitre 3 verset 15, il dit, verset 14, les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alors, comprends ceci. Ouvrez tes oreilles et comprends ceci. Pourquoi est-ce que nous devons détruire les ténèbres et faire cesser les ténèbres, les règles des ténèbres dans nos familles? Deuxième réponse. Parce que ta destinée dans tout le domaine même dans les ministères dépend de la famille. tu peux me poser la question. L'état de votre famille affecte votre vision du monde et si votre vision est affectée, vos actions sont dirigées et ce que vous recevrez dépend de cela. n'est pas une chose à négliger sur le chemin de la destinée. Tout ce que vous écoutez, voyez, vous l'analysez en fonction de ce que vous avez vécu dans votre famille. donc si la famille est dans un mauvais état, votre vision de choses sera aussi biaisées et vos actions seront erronées et les bénédictions seront absentes. Alléluia! Vous le verrez tout à l'heure. La famille influence votre foi. La famille influence la confiance que vous avez en vous-même. Aujourd'hui, je vais aller en citant des exemples rapidement pour le temps qu'il nous est donné avant la prière. Lorsque tu lis dans 2 Samuel les versets, les chapitres 7 les versets 18, il est dit le roi David Allah s'est présenté devant l'éternel et dit qui suis-je Seigneur éternel et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. La Bible et plusieurs récits le montrent qu'il y a un lien entre là où vous êtes aujourd'hui et votre famille. c'est donc nous ne comprenons pas bien l'influence de notre famille sur notre destinée nous hypothéquons notre destinée. Je reprends la famille la famille est ta bénédiction ta famille pas la famille du voisin ta famille telle qu'elle est elle est une bénédiction venant de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Gédéon Gédéon dans Juge chapitre 6 à partir du verset 11 Dieu appelle Gédéon alors qu'Israël connaît un moment de misère des souffrances Dieu appelle Gédéon il dit l'éternel est avec toi vaillant héros ce qu'on lui a dit de ce que Dieu avait déjà fait et l'ange lui répond va avec la force que tu as délivre Israël car c'est moi qui t'envoie écoutez la réponse à Gédéon à mon Seigneur avec quoi délivrer Israël moi non il dit voici regarde peut-être que tu n'as pas bien vu Dieu ma famille est la plus pauvre à Manassé il cite Manassé la tribu de son père qui est l'une des plus petites tribus et il ne s'arrête pas là dans cette famille qui appartient à la plus petite tribu et qui est la plus pauvre moi je suis le plus petit dans la maison de mon père qu'est-ce qui se passe Dieu lui donne une destinée glorieuse la vie qu'il a au niveau de la famille l'empêche d'accepter ce que Dieu lui offre pour être un salut pour la famille à cause de quoi les textes éclairs la perception qu'il a de la famille si la famille est dans les ténèbres tu n'accepteras pas la lumière il est important urgent que les ténèbres cessent de régner dans nos familles afin que nos destinées entrent dans la lumière afin que nous acceptions la volonté de Dieu Dieu nous appelle vers la gloire mais si la famille n'est pas glorieuse tu risques de croire que ce sont des paroles agréables dites par les patients la pauvreté de la famille la misère de la famille le problème qu'il y a dans la famille affecte vous avez appris que les familles divisées vigorsées très souvent des enfants qui répètent la même chose votre destinée dépend de votre famille si la famille est sauvée votre destinée sera sauvée ne joue pas avec ça ne te prends pas pour un jeu ne te prends pas pour un super héros on ne se moque pas de Dieu le Dieu des yeux est un Dieu de principe la famille détermine la foi que tu as en toi-même Jédéon a refusé de croire de croire en lui malgré qu'il a entendu Dieu parce que l'état de sa famille était misérable tenebreuse dans quel état se trouve ta famille détermine la foi jédéon a refusé de croire au premier niveau parce que sa famille était dans la misère l'état actuel de ta famille affecte ta foi il faut régler cela pour que ta foi grandisse que Dieu nous êtes que Dieu sauve nos familles que les familles entre dans la lumière dans la gloire dans la sainteté dans la crainte de Dieu tous les jours les enfants et nos enfants continueront cela que les tenebres ne règnent plus au nom de Jésus de Nazareth lorsque Dieu appelle le roi Saül la même chose comme avec Gédéon 1 Samuel 9 19 dans ces versets nous voyons le prophète Samuel dire à Saül à qui est réservé ce qui précieux en Israël ça veut dire ce qui est précieux est réservé au roi ou à la famille régnante quand Samuel parle de la part de Dieu que ce qui est précieux est réservé et pour ta famille voici la réponse Saül répond je disais Samuel 9 verset 21 ne suis-je pas Benjamite les Benjamites les Benjamites ne sont pas destinés à être des rois donc sa destinée est condamnée et influencée par la famille il voit les choses en fonction de l'identité de la famille ma famille n'est pas des Judas ce que tu dis est incohérent à cause de ma famille nous sommes des Benjamites nous ne sommes pas des Judas il continue de l'une des plus petites tribus d'Israël il dit et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin pourquoi donc me parles-tu de la sorte la famille les tenebles de la famille est la base de l'incrédulité les gens ne croient pas les paroles venant de Dieu quand ils regardent leur famille ce soir soit libéré de cette perception accepte de voir les choses comme Dieu le voit accepte cela pour la réalité de ta famille parce que Dieu te sauve bouge d'anger la situation de ta famille écoute moi Dieu te sauve pour faire cesser les teneurs de votre famille mais il est important que tu comprennes c'est quoi la famille l'influence de la famille sur ta vie ta destinée ton ministère tes activités ne jouons pas avec la famille il y a donc un lien fort entre ta destinée tes jours à venir tes succès et tes échecs et ta famille la Bible dit dans Daniel 1 verset 3 lorsque le roi Nabkanestar demande qu'on lui choisisse des gens qui vont travailler avec lui qu'est-ce qu'il dit qu'on lui prenne les jeunes gens des familles nobles la famille affecte ta destinée ne joue pas avec frère c'est écrit le choix l'élection est influencée aussi par ta famille donc il y a des endroits que tu arriveras simplement à cause de l'état de ta famille est-ce que tu m'as compris Daniel n'ont rien fait il n'avait pas encore jeûné il ne s'était pas encore abstenu mais ils ont dit ce qui appartient à la famille dans quelle famille es-tu veux-tu que ta famille reste celle qu'elle est aujourd'hui c'est que tu condamnes aussi ta destinée alléluia vous connaissez lorsque Daniel lorsque David triomphe sur Goliath quelle est la question de quelle famille ça veut dire la source de sa force doit être liée à sa famille la famille une richesse ignorée par l'église la famille une bénédiction négligée de quelle famille parce que ce qu'il fait ça doit venir de la famille oh Dieu donne nous des familles qui nous propuls dans la destinée selon toi est-ce quelqu'un me comprend ne méprise pas cela que Dieu guérisse nos familles qu'elles guérissent nos familles qu'elle soit guérite de la pauvreté de la sorcellerie de la stérilité que ta famille soit guérite que ta famille soit guérite au nom suprême de Jésus cela soit ainsi la famille la famille est la première école pour tout homme et nous agissons en fonction de ce que nous avons appris et donc tu réussiras dans ton entreprise en fonction des instructions que tu as reçu la Bible dit si les instructions que tu as sont fausses ta misère sera grande or il est décrit à instruire l'enfant selon la voie qu'il va suivre devenu adulte il ne s'acquartera pas même chrétien lorsque vous allez vous marier à quoi on fait allusion à la coutume de la femme ce que les aïe faisaient on va les perpétrer ça veut dire si votre famille est génie dans les oeuvres mauvaises toi aussi c'est ce que tu feras demain parce que c'est la famille qui nous instruit que Dieu délivre proverbe 22 verset 6 instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas la famille une source à t'apporter la bible dit je l'ai dit dimanche verset 17 l'ami aime en tout temps dans les malheurs il devient un frère les frères est donc une source que Dieu met à ta disposition pour les temps de détresse en haïssant ton frère en méconnaissant la famille tu te prives d'une provision de Dieu pour quelqu'un viendra à le problème tu es la solution la bible dit aucune épreuve qui ne nous est survenu ne soit humaine lorsque l'épreuve vient Dieu prépare la voie des sorties la voie des sorties dans les épreuves c'est ton frère aime le et dans la détresse tu auras les secours de Dieu que Dieu nous aide comment faire cesser les ténèbres dans la famille genèse chapitre 1 à partir du premier verset au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé au dessus des eaux Dieu dit alléluia comment faire cesser les ténèbres par la parole de Dieu par l'instruction l'instruction dans ces huit jours de prière non pas seulement que nous allons prier mais nous allons aussi être informés par la parole parce que ce que nous ignorons nous l'abusons l'ignorance de la famille et à la base de la famille de l'abus de la famille parce que je ne sais pas c'est quoi la famille par la parole de Dieu nous allons déjà on a déjà commencé à comprendre c'est quoi la famille c'est déjà là le moyen de faire cesser les règnes du ténèbre qu'est ce que je suis en train de dire va fais des études bibliques prends la bible qu'est ce que Dieu dit de la famille arrêtons de croire tous ces commerçants qui ont étiquette des pasteurs qui font les commerces sur la famille raccourci pourquoi tu es pauvre la sorcellerie de la famille pourquoi tu ne maries pas la sorcellerie de la famille pourquoi tu ne voyages pas la sorcellerie de la famille on nous et volontairement un homme de dieu converti parce qu'il venait du monde bien sûr écoutant certaines chansons pasteur de son état il se trouve en train de bouger les pieds c'est une musique païenne involontairement l'autre vous écoutez tellement un chant vous agissez en fonction du chant la famille n'est pas une malédiction la famille source de bénédiction source de provision les diables et ses agents n'étendusent pas en erreur aime ta famille et dans les jours de malheur tu vivras les saluts de quelqu'un peut-il acclamer le roi acclame le seigneur pour que la lumière rentre dans la famille nos paroles ont un rôle important nos paroles Dieu dit je vous ai rapporté la dernière semaine une famille au bord de la rupture parce que des hommes sont allés voir l'homme lui ont raconté des choses et cet homme a pris des décisions pas infidélité non on lui a dit ta femme a l'esprit de mari de nuit et on va te tuer à cause de cela il a pris une décision les paroles les paroles font entrer dans nos familles les ténèbres et c'est aussi les paroles peuvent faire entrer la lumière n'écoutez pas n'importe quel prédicateur n'écoutez pas n'importe quel pseudo pasteur n'importe quel prophète choisissez qui vous de écouter à la gloire de Dieu l'ignorance oui je disais l'ignorance et les ténèbres et les qui provoquent la misère dans la famille ignorer ce qu'est la famille c'est même vivre dans les ténèbres qui appauvrit la famille nos échecs et nos misères ne sont que le résultat de l'ignorance j'aimerais te dire ceci je l'ai dit à un jeune homme ce matin ne cherchons pas à connaître beaucoup connaître profondément même peu sur un sujet connaît bien en détail c'est quoi la famille arrête d'avoir des connaissances superficielles superficielles léger alléluia amen approfondir la connaissance sur la famille ça va t'aider avoir la benediction de Dieu qui était toujours là mais tu cherchais moi je donne donc ce devoir approfondir ta connaissance sur ce que la famille selon Dieu alléluia amen lorsque l'ignorance est vaincue la benediction de la production prend place dans tout le domaine beaucoup de gens vivent l'improductivité la stérilité basée sur quoi la présence du ténèbre les ténèbres rac stériles lorsqu'on parle de stérilité c'est aussi parler de pauvreté vaincre les ténèbres c'est vaincre la pauvreté la bible règne des ténèbres il y a l'angoisse si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des abylons et le pays des naftali les temps à venir couvriront de gloire la contre voisine de la mer je dis à partir de la seconde qui suit ta famille entre dans la gloire je dis au nom de Jésus Christ ton futur immédiat cesse d'être sous les reines du ténèbres cesse m dans le nom de jesse tous qui m'écoutent à partir de cet instant parce que la parole est libérée le ténèbre cesse de regner et la moise et la honte cesse de regner dans ta famille au nom suprême glorieux de Jésus Christ est Nazareth reçoit les sois la bible dit le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière on voit la lumière au nom de jésus tu rend écoutez au verset 3 ce qu'il comme conséquent comme conséquent lorsque les ténèbres cesse tu rends le peuple nombreux oh je dis à une femme qui est stérile finis la stérilité je dis à une famille qui vivait la stérilité professionnelle matérielle financière finis la stérilité au nom de jésus de nazareth au ce soir en ce huit jours le règne du ténèbre s'arrête au nom de jésus cesse c'est le temps de la lumière ta lumière est arrivée ta misère s'arrête ta pauvreté s'arrête tu lui accordes des grandes joies je dis à quelqu'un ce soir toi qui n'avais plus la grande joie je ne te donne pas seulement la joie mais donne à ta famille la grande joie reçois la grande joie reçois la grande joie parce que les ténèbres cesse de réunir reçois la grande joie la vraie joie la vraie c'est c'est ta bénédiction au nom de jesu au nom de jesu il dit il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson tout tout salaire qui n'avait pas été payé parce que le ténèbres ne règne plus ton salaire était rendu je déclare la moisson la moisson la récolte la récolte au nom de jesu tes efforts ne sauront plus faire tu fourniras des efforts et tu fourniras des efforts et tu recevras les salaires l'esclavage de ta famille dans cette église par jésus Christ alléluia à partir de cette année tu pousses tes cris dans l'égresse fais le ce soir pousses tes cris dans l'égresse ça c'est fait comme ça les cris dans l'égresse pour qu'il y ait des cris dans l'égresse il faut qu'il y ait peut-être une naissance un diplôme un voyage une réalisation c'est le qui nous parlons tout ce qui provoque l'allégresse remplace dans ta famille dans ta vie au nom de Jésus de l'égresse de l'égresse de de l'égresse de l'égresse Pour secreteur Pour secreteur Pour secreteur Pour secreteur Pour secreteur Pour secreteur Dans cette population C'est maté Là il sait que Il n'y a que chacun Ça dépend de toi La sélection La célébration La célébration Je déclar Tout le monde est ici La célébration La célébration Rassoua 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 Le mariage La couche La guérison Dans ta famille Au nom de Jésus Mes doigts Je donne juste l'introduction de demain Et puis nous allons prier avec les prophètes L'introduction Et la continuation de notre message La continuation Dis ceci Ta conversion A Christ Fais de toi Un instrument De Dieu Un instrument de Dieu Un instrument de Dieu Pour le salut de ta famille Arrête de dire Dieu Fais de moi les Joseph Par la conversion En Jésus Tu deviens Le Joseph Tu l'es déjà Tu l'es déjà Tu ne le deviendras pas Tu l'es La conversion En Jésus Les saluts qui entrent en toi Tes transformes Non Un Joseph futur Pour utiliser votre expression Mais un Joseph Mais un Joseph réel Mais je dois en tant qu'enseignant Dire Ceux qui sont nés de femmes Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste Mais le plus petit Qui est né Après Jean-Baptiste Est plus grand que Jean-Baptiste Or Joseph Existe très loin Avant Jean-Baptiste Si tu es plus grand que Jean-Baptiste Alors désirer Devenir comme Joseph C'est insulter la bénédiction De Dieu sur ta vie Tu es plus que Joseph Oh tu n'as pas compris ça Tu es plus que Joseph Donc ce soir En terminant cette partie J'aimerais que tu vives Ton identité de sauveur de ta famille Tu es le sauveur de ta famille Peu importe ta situation Matérielle Financielle Actuelle Toi Qui a accepté Jésus Tu es le sauveur De cette famille là C'est toi Ce n'est pas quelqu'un d'autre La Bible a dit Acte 16 Les versets 31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Lorsque toi tu es sauvé Ca va affecter ta famille Ton salut A pour but Les saluts des autres Dieu ne te sauve pas Pour toi Il te sauve Pour sauver ta famille Dieu veut sauver ta famille En te sauvant toi Si toi tu es sauvé La force de Dieu La puissance de Dieu Tout ce qu'il faut Pour que cette famille Ta famille Soit sauvé Soit sauvé Et déjà là Vous n'avez pas entendu La Bible dit Que les ténèbres ne Régneront pas Actu Si Les années passées Et découvert De nez Les années à venir C'est donc couvert de gloire Pourquoi Les saluts Va entrer Jésus Les saluts Lorsqu'il est arrivé A Neftali L'arrivée de Jésus C'est ça qui a matérialisé La prophétie Lorsque tu vas dans ta famille La prophétie se matérialise Ne fuis pas cette famille Parce qu'elle est dans les ténèbres Ne la fuis pas Toi qui portes le salut Ne la fuis pas Est-ce que tu peux acclamer Dieu Pour cette bonne Écoute Je veux Que ça reste Ancré dans Ton esprit Clairement C'est qui Dieu En te donnant Jésus Te transforme En une source De bénédiction Pour les familles Et ta famille La première Les saluts Ne te transforme pas En ennemis Les gens De ta famille Je suis clair là-dessus Poir en Jésus Aller dans une Église De réveil Ne fais pas De toi L'ennemi De gens De ta maison Le salut Fais de toi Une source De bénédiction La Bible La Bible dit Je bénirai Ceux qui te béniront Genèse 12 Les versets 3 Je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies En toi C'est que Dieu a dit C'est que Dieu a dit à Abraham Tiens-toi debout On va continuer demain Dans la prédication Mais tiens-toi debout Pour la prière Dis à Dieu C'est ça Moi Parce que je t'ai accepté A partir de maintenant Puisque je suis un enfant d'Abraham Héritier selon les promesses Maintenant La bénédiction Qui est à moi Affecte ma famille Affecte ma famille Amène les saluts dans ma famille Fais cesser les rênes de la sorcellerie dans ma famille Fais cesser les rênes de l'occursisme dans ma famille Est-ce que tu peux élever ta voix Par le nom de Jésus-Christ Par le nom de Jésus-Christ Ce soir Je suis une source de bénédiction Je libère Je libère La bénédiction Sur ma famille La sorcellerie Arrête de régner A partir de maintenant Continue à prier Dis à Dieu Que la sorcellerie Arrête de régner Sur ma famille Ce soir Continue à prier Prie Dis à Dieu Ce soir Que la force de ténèbres Arrête de régner Dans ma famille Continue à prier Dis à Dieu Que toute force de monde De ténèbres Arrête de régner